Salut tout le monde c'est Elza69 et aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur Battlefield Hardline pour vous présenter toutes les Evolutions. Donc là je suis sur la première map auteur de Hollywood. L'Evolution elle se trouve au point B à la piscine et ça va être de détruire l'avant de cette maison. Pour faire ça il faudra détruire ces trois piliers avec des explosifs donc Grenade, lance-grenade, RPG, tout ce qui explose quoi. Et je vais vous montrer. Et si vous voulez que ce soit plus facile il faut un peu tirer dessus comme je l'ai fait là comme ça. Parce que si vous tirez pas dessus, ça le cassera pas en 1. Ca le cassera en 2. Du coup voilà. Et je vais vous laisser apprécier cette evolution. Attention ! La façade de la maison vient de s'écrouler ! Voilà ! Donc c'était l'Evolution d'un auteur de Hollywood. Donc vous voyez ça a tout détruit le devant de la maison. Et ça crée un nouveau passage pour pouvoir aller par ici. Donc comme l'argent sale c'est pas mal. C'est un peu... Il y a le tas d'argent ici. Donc on peut bien passer par ici. Donc voilà c'était tout pour la map auteur de Hollywood. Et je vous retrouve ensuite pour la prochaine map. Ok. Alors maintenant on va voir l'Evolution de la map Désert de Poussière. Donc Désert de Poussière c'est au point C l'Evolution. Et c'est dans les sous-sols. Non c'est pas par là. C'est dans les sous-sols. On va pouvoir faire exploser toute une grande partie du coin. Vous allez ici. Et quand vous êtes ici vous avancerez encore un peu. Et à partir de là vous pouvez voir des petites bonbonnes de carburant ici. Et là-bas des bidons explosifs. Donc pour les petites bonbonnes de carburant si vous tirez dessus. Oh merde ! Le plafond s'est voté ! Voilà donc ça fait un trou par lequel on peut monter. Donc par ici. Et c'est pareil pour ça là-bas. Si on tire dessus. Donc pareil tu peux tirer dessus aux alarmes ou aux lances grenades. On voit toutes sortes d'explosifs. Voilà. Et ça fait aussi un grand trou par ici. Donc c'est un grand trou devant. Et il y a encore autre part. C'est dans le garage je crois. Il y a aussi des bidons posés. Et on peut les faire exploser. Voilà ici. Bah on fait une grenade. Voilà. Voilà. Donc ça ça fait un trou pour pouvoir descendre en bas. Bah oui. Voilà. C'était l'évolution de désert de poussière. Et je vous retrouve ensuite pour la prochaine map. Alors on se retrouve sur la map le quartier. Alors pour cette evolution on pourra la réaliser quatre fois. C'est ce bâtiment, ce bâtiment, ce bâtiment et ce bâtiment. Mais il y a une particularité pour celui-là qu'il n'y a pas dans les trois autres. C'est que pour celui-là vous pouvez le faire. Alors déjà non. Les quatre vous pouvez les faire effondrer en pétant les murs. Donc avec les grenades, les RPG, les grenades aussi. Et celui-là vous pouvez aussi le faire avec les murs. Mais vous pouvez aller ici là dans cette pièce en bas. Et si vous tirez sur le four et bah ça va mettre le feu au bâtiment. Et le feu va commencer à se propager. Et dès qu'il sera propagé dans tout bâtiment, il va commencer à détruire les murs. Et quand les murs seront détruits, bah le bâtiment il va s'effondrer. Donc je vais me mettre en haut pour vous montrer. Voilà. Donc il faut juste attendre que le feu prenne partout et après on pourra le voir s'effondrer. C'est parti. Une grande partie de la structure vient de s'écrouler. voilà donc c'était l'évolution de la map le quartier donc je vais pas vous montrer les autres bâtiments parce que c'est exactement la même chose il faut juste casser les murs les casser avec les grenades ou n'importe quoi après ça c'est exactement pareil il s'effondre comme celui-ci là et après quand il y a plus de bâtiments vous pouvez plus aller dedans mais vous pouvez passer par dessus donc c'était l'évolution de la map le quartier je vais changer de map et je vais vous reprendre sur la prochaine map on est maintenant sur la map déraillement donc l'évolution de la map déraillement c'est la citerne au point C c'est la seule citerne comme ça donc vous la verrez forcément et cette évolution va détruire le pont en faisant tomber des wagons et va momentanément faire disparaître le point C pendant 5 secondes donc c'est pas très très long alors pour la détruire vous pouvez tirer dessus à l'arme principale à l'arme secondaire à ce que vous voulez moi j'ai pris le 4x4 parce que c'est beaucoup plus rapide et je vais vous laisser regarder cette évolution voilà donc c'était l'évolution de la map déraillement et je vais vous dire à tout à l'heure pour la prochaine map alors on se retrouve maintenant sur la map braquage de banque donc sur cette map l'évolution c'est sur le toit et cette évolution elle ne peut que se réaliser en mode braquage parce que c'est le seul map dont on peut placer des explosifs ici et donc ça va permettre de détruire ce toit qui va permettre de faire tomber cette ventilation qui va tuer ceux qui sont en bas si elle les touche et en gros si vous êtes pas en mode braquage bah même vous pouvez tirer autant d'explosifs que vous voulez mettre autant de C4 que vous voulez à l'endroit où il y a la bombe comme ça ça fera pas effondrer le toit donc je vous laisse apprécier l'évolution voilà donc c'est pas très 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 extraordinaire c'est la moins je trouve pour moi c'est la moins jolie la moins grosse evolution et il y en a une petite autre c'est vous pouvez détruire des lustres dans cette pièce vous tirez sur le câble ça va trouver des lustres qui peut tuer quelqu'un s'il est en dessous mais c'est très 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 rare qu'il y ait quelqu'un en dessous qui se lève donc vous pouvez faire ça avec tous les lustres là qui sont ici donc c'est tout pour la map braquage je vous dis à plus pour la prochaine map on hydroponique donc sur cette map l'évolution c'est un peu comme déraillement il y a une grosse citerne de carburant qui se trouve au point A et il faudra la faire exploser donc avec vos tirs d'armes principales vos tirs de lance-grenade d'armes secondaires de grenade tout ce que vous pouvez tirer mais par contre c'est je pense pas que c'est long mais c'est chiant voilà ça va creuser je vais vous laisser sur l'évolution une fois que ce système de carburant est détruite vous pouvez accéder en dessous et vous pouvez rentrer dans la maison hydroponique par ihi voilà ça c'est un nouveau passage pour rentrer un avantage ou non on vous retrouve ensuite pour la map suivante donc on se retrouve maintenant sur la map à contre-courant donc sur cette map y'a pas d'évolution que vous pouvez déclencher vous-même c'est une évolution qui se déclenche au fur et à mesure du jeu bon vu que là je suis tout seul sur le serveur je vais pas pouvoir vous la montrer mais c'est normalement où vous avez la météo qui change donc vous avez soit le soleil comme ça ou vous avez de la pluie et une tempête et il y a mon intercepteur qui vient d'exploser bon je crois pas qu'on peut le faire vu que je suis tout seul sur le serveur mais normalement vous verrez quand vous jouez la météo elle changera et c'est ça l'évolution donc on se retrouve pour la map suivante donc on est sur la map Everglade donc l'évolution elle est au point B c'est 4, il y en a 3 et il y a de nouveau mon intercepteur qui a explosé il y a 7 tours ici, 7 tours ici et 7 tours ici vous pourrez faire effondrer les 3 en rentrant dans une poste de commande et en activant ceci qui est... ça active la foreuse de la tour en fait et du coup elle va commencer à forer et il faut un petit peu attendre pour pouvoir faire l'évolution il y a 3 panneaux donc il y a un panneau pour chaque... chaque... chaque foreuse c'est un truc à pétrole et il faut attendre qu'elle ait fini de... de creuser et après il y aura un... un genre de petit gaz vert qui va sortir de la base de la tour et il faudra tirer dessus pour pouvoir faire l'évolution ah bah voilà donc il y a le... le gaz il faut tirer au milieu là où il y a le petit tuyau là il faut se suivre au milieu et la tour elle va exploser donc je vous laisse regarder voilà donc ça vous pouvez le refaire deux fois encore avec cette tour et cette tour donc je vais pas vous montrer parce que c'est exactement la même chose qu'ici sauf ça s'effondre juste dans un autre... vers un autre côté je vous retrouve ensuite pour la map suivante voilà donc on est sur la map centre-ville c'est la dernière map que je vais vous présenter où il y a les évolutions mais dessus je vais vous montrer un truc un petit testeret quoi que je pense que vous connaissez c'est ça avec des donuts donut droit devant il y a des donuts par ici délicieux donuts en vue c'est si vous êtes pieds sur la touche marquée donc euh... R1 ça va vous marquer les... ça va pas marquer mais le mec il va vous dire c'est euh... euh... ça fait que c'est pas ça donc les donuts je pense que tout le monde doit la connaitre c'est la vue au milieu de la map donc si vous l'avez jamais vu je sais pas vous l'avez peut-être jamais vu mais... en tout cas c'est celle qui est la plus connue voilà donc ici voilà donc ici et pour décocher cette évolution il faudra péter 3 des 4 trucs ver... euh... non... pas ver... euh... jaune bizarre là euh... vous pouvez voir parce qu'il y a des câbles voilà... et vous pouvez... vous pouvez foncer dedans avec les véhicules euh... avec les armes ça marche pas... les explosifs vous foncez dedans avec un véhicule... voilà... et ça va péter... et quand il y en aura 3 la grève va s'effondrer... elle va taper ce bâtiment... ce bâtiment... et encore derrière là... elle va créer des ponts... en fait... et ces ponts ils vont permettre de relier un bâtiment à l'autre... donc je vais vous laisser avec l'évolution Oh merde la crucifor ! voilà donc une fois que cette évolution elle a été fait... vous pouvez... aller de ce bâtiment... à ce bâtiment... avec euh... ça là... avec euh... le truc qui vient de se mettre riquid et que ça fait... euh... comme spawner un pont un peu... et du coup... après je vais vous montrer vous pouvez passer dessus... et ça relit les deux côtés... voilà donc... c'était tout pour la vidéo sur les évolution de Battlefield Hardline... je vous dis salut à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! salut tout le monde ! merci à vous! c'est que j'ai c'est ça? c'est ça ? ça va ! c'est Edith et ? tu sais quoi ? oui c'est ça ? Sous-titrage ST' 501